J'ai 17 jours pour m'entraîner et deadlifter 301 kg. Le 28 septembre, je participe à une compétition de deadlift où mon objectif, ce sera de dépasser la barre mythique des 300 kg en compétition. C'est un sacré challenge pour plusieurs raisons. Déjà un, je pèse 69 kg. Donc si j'y arrive, ce sera une performance à 4,3 fois mon poids de corps. Et en plus de ça, c'est un sacré challenge parce qu'actuellement, ma meilleure barre sur ces derniers mois d'entraînement, c'est 290 kg que j'ai passé le 17 août. C'est donc 11 kg de plus que je vais devoir faire le 28 septembre. Autant dire que je vais faire face à mon destin, mais je ne vais pas y aller comme ça, je vais y aller préparer. Et aujourd'hui, je vais vous parler de toutes les étapes de ma préparation pour réussir cette performance le 28 septembre. Petit rappel très rapide pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Panaetis Tarinidis, je suis deux fois champion du monde en powerlifting. Et le powerlifting, c'est quoi ? C'est un sport où on doit faire un max au squat, au bench, et surtout, ce qui nous intéresse pour cette vidéo, au deadlift. À ce sujet-là, mon meilleur deadlift en compétition à ce jour, c'est un deadlift à 290 kg que j'ai fait lors de Sheffield en février 2024. Maintenant, rentrons dans le vip du sujet. Pourquoi je me suis fixé cet objectif ? Parce que la prochaine compétition à laquelle je vais participer, c'est une compétition que de deadlift, où l'objectif, c'est de faire des records de France. Alors, les records ne seront pas officiels, puisque ce n'est pas les championnats de France, et on ne peut battre un record que lors d'une compétition officielle. Donc, pour battre un record de France, il faut faire les championnats de France. Pour battre un record du monde, il faut faire les championnats du monde. Mais l'idée, c'est la suivante. On va faire une compétition où l'objectif, c'est de se donner à fond et de battre un gros objectif personnel. Et moi, évidemment, un de mes gros objectifs personnels, c'est de dépasser la barre mythique des 300 kg au deadlift. Maintenant, il faut que je vous parle de mon entraînement sur les prochains jours. Alors, il y a différents aspects très importants. Déjà, premièrement, si vous voulez devenir fort en faisant du lourd, il faut faire du lourd. Tout simplement, vous devez faire du deadlift en lourd. Donc, dans mon cas, ce que je vais faire, c'est ce qu'on appelle du coup des singles. Donc, c'est des reps lourdes en pratique. L'objectif, ça va être de me rapprocher progressivement de la charge que je vais viser à faire en compétition le 28 septembre. Donc, idéalement, je devrais taper aux alentours des 290 kg à l'entraînement environ une semaine, 10 jours avant ma tentative à 301 kg. Cette pratique du lourd, elle va permettre plusieurs choses. Elle va déjà permettre une adaptation de votre système nerveux, très important pour produire de la force. Ça va aussi permettre un travail technique. Parce qu'avoir une technique avec 70-80% de notre max et avoir une technique avec 95-97-98-99% de notre max, c'est complètement différent. Donc, si jamais vous voulez travailler votre technique, évidemment, pour mettre en place une bonne technique, il faut commencer avec des charges légères. Mais l'objectif, c'est de renforcer la difficulté progressivement de sorte à aussi développer votre exécution sur des charges lourdes. À côté de ça, c'est un aspect dont je parle souvent dans les vidéos, dans les vlogs, où je dis, pour devenir plus fort, il faut faire du volume. C'est avec le volume qu'on progresse. Je te fais la traduction. Et c'est vrai. Plus vous allez faire du volume, plus vous allez accumuler des reps, plus aussi vous allez accumuler du travail en hypertrophie. Et évidemment, si jamais vous avez plus de masse musculaire au niveau de votre dos, au niveau de vos hanches, puisque c'est les deux endroits principaux avec lesquels on produit de la force au deadlift, évidemment, vous pourrez soulever plus lourd. Et une bonne manière d'entraîner votre hypertrophie, votre groupe musculaire pour devenir plus fort au deadlift, c'est en faisant du deadlift. Mais si, par exemple, je ne fais que 5 grosses barres par semaine en single, donc je fais à chaque fois une barre lourde et je m'arrête là. J'ai accumulé 5 répétitions de travail. À côté de ça, si, par exemple, j'ai une séance sur laquelle je vais faire un 3x3, rien que là, j'ai déjà cumulé 9 reps de travail, donc 2 fois plus que dans l'autre exemple que je vous ai donné. Si jamais, par exemple, je fais un 3x5, pareil, j'ai accumulé 15 reps de travail, donc 15 plus 9, 24. J'ai quasiment accumulé 5 fois plus de travail que dans le premier exemple que je vous ai donné, et ainsi de suite. Musique Donc le volume, ça va permettre d'accumuler plus de travail, d'augmenter votre capacité de travail, ce qui va aussi vous permettre de progresser d'un point de vue musculaire, mais aussi d'un point de vue production de force. Au niveau des formats volume que j'adore, donc c'est forcément des x1, comme j'ai dit, très important, travailler en single. J'adore aussi faire des x3, parce que je trouve que l'avantage d'un x3, c'est que vous accumulez des reps, vous accumulez du volume, mais vous pouvez quand même mettre assez lourd sur un x3. Dans mon cas, quand je fais des x3, je mets entre 250 et 270 kg, donc ça reste quand même des charges assez importantes, mais je peux les enchaîner en série, et ça me permet de bien me développer aussi. Et dernier format que j'adore aussi utiliser, c'est les x5. Les x5 au deadlift, je trouve que c'est super, parce que faire des x8, x9 au deadlift, si vous en avez déjà fait avec une charge conséquente, c'est extrêmement fatigant, que ce soit au niveau du cardio, mais aussi au niveau du système nerveux. Et si vous faites 2-3 grosses séries de x8, il y a moyen que vous soyez KO pendant 2 jours, 3 jours. Et si en plus de ça, à côté, vous voulez entraîner votre squat, vous voulez entraîner votre bench, ça devient très compliqué. Donc l'avantage, c'est que je trouve que les x5, c'est vraiment un juste milieu parfait, qui vous permet d'avoir suffisamment de reps pour accumuler encore plus, et avoir ce travail d'hypertrophie, comme on l'a dit. Mais en parallèle, ça vous permet quand même de m'être assez lourd, et de ne pas vous retrouver avec une fatigue nerveuse, ou une fatigue cardio trop importante. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'en profite pour mettre en pause la vidéo 2 secondes, pour vous parler de mon application de coaching. Si jamais vous voulez suivre un programme de powerlifting, pour devenir plus fort vous aussi, j'ai mon application. En vous rendant sur thepanache.app, vous aurez accès à plus d'une quinzaine de programmes, contre un seul abonnement mensuel. Et sur les programmes, il y a tout. Combien de reps vous devez faire, avec quelles charges, combien de séries, quels exercices, etc. Donc si jamais ça vous intéresse, et vous voulez progresser en suivant les programmes que je fais, les programmes que j'ai suivis, pour devenir champion du monde en powerlifting, je vous donne rendez-vous sur thepanache.app. Donc, je vous ai dit comment j'allais m'entraîner en single, en volume, pour encore progresser sur mon deadlift. A côté de ça, il y a encore quelques points très importants. Le premier, c'est de faire un peu d'accessoires, un peu de renforcement, comme je l'ai dit, sur les deux axes principaux de production de force au deadlift, à savoir le dos et les hanches, à savoir la chaîne postérieure. Alors, pour la chaîne postérieure, c'est simple, le hinge, donc l'engagement des hanches au deadlift, c'est là où vous allez produire l'immense majorité de votre force sur le mouvement. Donc, personnellement, ce que j'aime bien faire, j'aime bien faire du Romanian deadlift, donc du RDL aux haltères. L'avantage, c'est que c'est pas très lourd, donc c'est pas très fatigant pour le corps, mais vous allez accumuler beaucoup de reps en hinge, et moi, dans mon cas, c'est quelque chose qui me permet vraiment de mieux réaliser, de mieux exécuter mon deadlift. Donc, bombarder le Romanian deadlift, si jamais vous avez du mal à comprendre le hinge au deadlift, et aussi si vous avez du mal à bien sentir vos hanches dans le mouvement. A côté de ça, je l'ai dit, il y a aussi le dos qui est important, et ces derniers temps, j'ai mis en place un travail de renforcement au niveau de mon dos avec des rowings. Alors, c'est simple, il y a deux types de rowings que j'aime bien. J'aime bien le rowing à la barre, et j'aime bien le rowing aux haltères. L'avantage de la barre, c'est que c'est très spécifique par rapport à la barre au deadlift. L'avantage des haltères, c'est qu'on peut avoir un focus un peu plus important du point de vue de l'hypertrophie. Avec la barre, évidemment, on peut pas aller chercher la même amplitude de mouvement que celle qu'on peut aller chercher avec les haltères. Donc, perso, j'aime bien faire les deux. J'aime bien faire à la barre, où je vais m'être plus lourd. Je vais peut-être pas aller chercher autant le côté hypertrophie. Je vais plutôt aller chercher le côté pratique, travail du mouvement assez spécifique, assez proche du deadlift. Et à côté de ça, avec les haltères, là, je vais être un peu plus en mode go-muscu. Je vais aller chercher plus d'amplitude de mouvement, et je vais être un peu plus sur le côté hypertrophie du dos pour, du coup, aider mon deadlift. Donc là, ce travail d'accessoires, ça va représenter environ 10 à 20 % du travail. Ça veut pas dire que c'est inutile, mais c'est un petit plus. Comme je l'ai dit, c'est des accessoires. Le gros du gros, ça va être le deadlift que je vais faire, et les accessoires seront là pour finaliser un petit peu les détails. Et enfin, le dernier point, qui est un des points les plus importants, c'est le mental, le côté psychologique. Et je vous le dis, là, aujourd'hui, je vous en parle, je suis assis à cette place. On est le 4 septembre au moment où on tourne la vidéo. Au moment où elle sort, on est probablement le 11 septembre, donc je suis à 17 jours de cette échéance. Aujourd'hui, si quelqu'un me dit « Est-ce que t'es capable de faire 301 kg d'alif ? » Je vais dire non. Aujourd'hui, là, tout de suite, j'en suis incapable. Mais c'est pas parce que j'en suis pas capable aujourd'hui que je vais pas être capable de le faire le 28 septembre. Justement, c'est pour ça que j'ai déterminé un plan d'entraînement, c'est pour ça que je me suis fixé cet objectif, et c'est pour ça que j'en fais une vidéo. Si jamais j'étais absolument sûr qu'il n'y a aucune chance que je deadlift les 301, j'aurais jamais fait une vidéo, j'en aurais jamais parlé, j'aurais été « Oh, allez, c'est bien, si je fais 290, ce sera cool. » Non. J'ai décidé de me fixer cet objectif parce qu'en fait, me fixer cet objectif, ça va me forcer à sortir de ma zone de confort, ça va me forcer à m'entraîner dur, ça va me forcer à faire certaines choses que je n'aurais pas fait si je ne m'étais pas fixé encore une fois cet objectif. Donc ça, c'est un conseil pour tous ceux qui regardent cette vidéo, qui veulent devenir plus forts, n'ayez pas peur de vous fixer des gros objectifs. Quand on se fixe un gros objectif, évidemment, il y a plus de chances qu'on rate plutôt qu'on réussisse. Mais à vous fixer des objectifs petits, à vous fixer des objectifs faibles, vous n'allez pas pouvoir réellement progresser. On progresse réellement parce qu'on vise loin, parce qu'on vise haut. Et même si en cours de route, on rate, comme moi ça m'est arrivé de rater quelques fois, plus on vise haut, plus on a des raisons d'y retourner, plus on a des raisons de s'acharner à l'entraînement, plus on a des raisons de devenir plus fort et de progresser. Quand j'ai commencé le power, mon objectif, c'était déjà d'être champion du monde. Sauf qu'à l'époque, j'étais très, 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 très loin de le devenir. Et si jamais j'en parlais autour de moi, on me disait « Haha, tu viens de commencer ce sport, tu n'y arriveras pas comme ça. » Sauf que moi, j'avais vraiment cette croyance. J'étais fondamentalement convaincu que je pourrais devenir champion du monde. Et ce n'est pas dire que parce que je le croyais, c'est arrivé. Mais c'est plutôt que c'est arrivé en partie parce que je le croyais. Si de base, je ne m'étais pas dit que je pouvais devenir champion du monde, je ne serais jamais devenu champion du monde. On ne devient pas champion du monde par hasard. On ne devient pas plus fort par hasard. On ne deadlift pas 301 kilos par hasard. Donc, c'est sur ces belles paroles que je vais vous quitter avec du coup un gros, gros, gros objectif que j'ai en tête. Comme j'ai dit, ça va être extrêmement compliqué. Là, aujourd'hui, je dirais que j'ai 50% de chance d'y arriver. Mais plus je vais m'entraîner, plus je vais faire en sorte que ce 50% augmente pour arriver à 100%. Et quoi qu'il arrive, je l'ai dit, le 28 septembre, j'irai tenter les 301 kilos au deadlift. Mais il y a un petit twist parce que c'est là où c'est cool. C'est que vous aussi, vous pourrez tenter votre grosse barre au deadlift avec moi. Parce que la compétition à laquelle je vais participer le 28 septembre est ouverte au public. Il y aura un lien dans la description. En allant sur le lien, vous pourrez vous inscrire à la compétition et venir, vous aussi, faire votre grosse barre au deadlift le même jour que moi, en même temps que moi. Donc les boys, si ça vous tente, c'est simple. Je vous donne rendez-vous le 28 septembre. Je suis autant stressé qu'excité, que full hype. Là, actuellement, on tourne la vidéo, il est minuit. Là, je suis à deux doigts de m'enquiller trois doses de pré-workout et d'aller bombarder du deadlift tellement je viens de me hyper tout seul. Mais ce sera pour les prochaines séances, pour les prochaines vidéos. Les boys, l'opération 301 kilos au deadlift vient de commencer.